Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Bonjour à tous, bienvenue, re-bienvenue sur Batiradio. Nous sommes au salon Interclimat, toujours Porte de Versailles, et je suis accompagné cet après-midi de Camille Beurdelet. Bonjour Camille. Bonjour. Alors vous êtes déléguée générale de Uniclimat. C'est ça. Et Stanislas Lacroix. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous êtes président d'Uniclimat. Donc en fait je suis très bien accompagné. Il semblerait. Alors c'est plutôt pas mal. Alors, il y a eu ce matin l'inauguration de ce gigantesque ensemble qui est le mondial du bâtiment. Quelles sont, peut-être commencer par rappeler Uniclimat, sa mission, son actualité, ses enjeux ? On peut démarrer par ça, je vais laisser Camille compléter, mais Uniclimat c'est le syndicat des industriels, les fabricants d'équipements de thermique, de frigorifique et d'aérolique. Et donc notre rôle c'est de représenter les industriels vis-à-vis des pouvoirs publics, de la presse, de porter une parole collective et évidemment aussi pour dialoguer avec les acteurs de la filière. Alors une parole collective et un dialogue qui j'imagine est fortement influencé par tous les enjeux de rénovation énergétique que l'on connaît actuellement. Voilà, comment est-ce que cela impacte la filière ? Eh bien aujourd'hui un enjeu qui est clair, qui est attendu, puisque vous savez que la France est engagée à réduire ses gaz à effet de serre. Oui, à décarboner, exactement, à décarboner et pour arriver à faire ce travail tant en neuf qu'en rénovation, il faut des équipements de qualité, il faut des équipements qui permettent en fait petit à petit d'apporter ces solutions différenciées et innovantes. Donc nos adhérents, les industriels du syndicat sont là pour travailler sur des solutions pour tous les types d'usages, et on parle bien une fois de plus de neuf et de rénovation, dans tous les cas, que ce soit le résidentiel ou le non résidentiel, puisque nous sommes présents sur tous ces compartiments de jeu, à travers, comme Camille le disait, ces 87 usines, qui nous permettent d'avoir une proximité en fabrication, donc une réduction nous-mêmes aussi de notre empreinte carbone par notre proximité industrielle, mais aussi une réduction du carbone par des produits qui permettent de diminuer du coup cette empreinte. Un enjeu ou des enjeux qui sont vraiment très importants, est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'avec la crise du logement qu'on connaît actuellement, ces enjeux soient mis un petit peu derrière, un petit peu au second plan ? Ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend. Je pense qu'en effet, il y a cet enjeu et cette problématique du budget, dont on parle beaucoup, qui du coup pourrait d'un côté être une réduction du soutien et de l'aide, et d'un autre côté, on a pris un engagement, la France a pris un engagement, de réduire et de diminuer du coup son impact et de décarboner ses bâtiments. Et je pense qu'aujourd'hui, l'utilisateur, l'investisseur, que ce soit le particulier ou les investisseurs professionnels, attendent des produits pour accompagner cette dynamique-là. Tout le monde aujourd'hui cherche à faire des réductions de consommation énergétique, cherche quand on est un professionnel à réduire son impact carbone de ses usines, de ses bureaux, etc. Donc, ce dont on a besoin, c'est de rassurer les utilisateurs ou les entreprises pour les encourager à investir. Comment est-ce qu'on leur donne ce coup de pouce qui va leur permettre de passer ce pas ? Mais à terme, nous, on propose des équipements qui vont permettre de faire des économies, des économies en CO2 et des économies budgétaires également. Vous trouvez que ça a été bien pris, cette problématique, à bras-le-corps par la profession ? Alors, la profession, elle est mobilisée depuis longtemps. On le voit, la capacité des industriels à investir. Quand le gouvernement a demandé à ce qu'on soit en capacité de produire un million de pompes à chaleur, qui est un objectif gigantesque au regard d'aujourd'hui de la production nationale. Les industriels, on est à 200, 300 000 un peu plus par an. Ou alors, entre les unités intérieures et les unités extérieures, on est à peu près autour de 200, 250 000 à peu près 250 000 de PAC produits en France. Donc, l'objectif est vraiment très ambitieux. Pour autant, nos adhérents se sont mobilisés, ont cherché à investir et ont des projets d'investissement. Mais forcément, aujourd'hui, ces projets, ils sont un peu mis sous condition au regard du marché. Le marché de la pompe à chaleur qui est très bas, on est moins 35, moins 45% quand on regarde. Et donc, c'est pour ça qu'on a absolument besoin que ce marché soit relancé dans des conditions plus favorables pour que ces investissements... On note, on a regardé auprès de nos adhérents, c'est plus de 200 millions d'investissements qui sont aujourd'hui dans les tiroirs et qui demandent à se déployer. Ça représente 1000 emplois environ de plus en France par rapport aux emplois d'aujourd'hui. Donc, on a vraiment besoin que le marché se relance pour que tout ça puisse se déployer et apporter les meilleures solutions aux usagers. La crise de la pompe à chaleur, du marché de la pompe à chaleur, c'est dû à la guerre en Ukraine ? C'est dû à la... C'est un marché qui était en forte explosion. Oui, c'est multifactoriel quand vous avez d'un côté un certain nombre de poids qui viennent sur le ménage et qui font que le pouvoir d'achat est moins facile, et moins là, avec des taux d'intérêt qui montent, avec une inflation prégnante qui, du coup, ne facilite pas les choses. Quand vous avez des aides qui sont compliquées, qui commencent à être un peu difficiles à lire ou à comprendre. Quand vous avez une filière d'installateurs qui ne se retrouve pas tout à fait auprès de ces mécaniques-là et qui est moins vendeuse, entre guillemets, de ces éléments. En fait, c'est beaucoup de facteurs qui font que le marché s'est ralenti, s'est fortement ralenti depuis ces deux à trois dernières années. Et on est sur une crise notable, comme Camille le disait, 46% de réduction des pompes à chaleur aéro à fin août. On est vraiment sur une crise lourde qui fait que, du coup, nos industriels ont été obligés de ralentir leur outil industriel en mettant au chômage technique, voire même, pour certains, en réduisant leurs équipes. Donc là, on est devant une situation qui est un peu contre-nature, puisque, comme on se le disait, d'un côté, on a besoin d'aller vers une efficacité énergétique et d'avoir ces produits. De l'autre côté, on ne fait pas suffisamment de travaux de rénovation, on ne fait pas suffisamment, aujourd'hui, de logements neufs bien équipés. Et on va se retrouver, en fait, en difficulté pour bien loger les Français de façon correcte, en termes énergétiques, mais en termes de qualité de vie. Donc cet objectif d'un million, il va être probablement repoussé un petit peu. Oui, je comprends bien. Il va falloir quoi ? Redonner un coup de jeûne à la pompe à chaleur ? Un coup de relance. Je ne sais pas si un coup de jeûne, mais un coup de relance. Pour autant, les industriels restent mobilisés, les projets ne sont pas abandonnés, ils sont reportés, suspendus à la relance du marché. Je ne sais pas s'il faut fixer plus sur la pompe à chaleur qu'autre chose. Globalement, ce qui est important, c'est que chacun comprenne l'importance d'aller vers ses rénovations, et du coup, on a les moyens et les capacités. Donc il faut que le système redonne confiance aux uns et aux autres pour aller vers cette démarche-là, une fois de plus, que ce soit le particulier ou le professionnel dans ses démarches de rénovation de bâtiments. Donc tant qu'on ne retrouve pas une stabilité, une visibilité sur le long terme, ça va être difficile de retrouver ce schéma, ou en tout cas cet environnement de confiance dont on a besoin. Oui, parce qu'en fait, il y a deux cibles qui sont pour cette rénovation énergétique. Il y a effectivement, vous l'avez dit, les particuliers, mais aussi les professionnels, parce que les bâtiments du tertiaire, industriel, etc., nécessitent aussi des rénovations énergétiques et parfois d'ampleur. Et il faut les accompagner. Tout à fait, c'est l'ensemble de la construction, en fait, qu'il faut accompagner dans cette transition. Et au sein d'Uniclimat, on a vraiment comme vision que l'ensemble des équipements peuvent trouver leur place en fonction des bâtiments, les usines ont toutes des problématiques différentes en fonction de l'année de construction. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent. Et nous, ce qu'on pense chez Uniclimat, c'est que toutes les solutions qui vont vers la décarbonation et vers la transition énergétique doivent trouver leur place, en fait. C'est cet équilibre-là qu'on recherche. C'est important, parce qu'on parle beaucoup de la pompe à chaleur, somme toute. Il est vrai qu'en termes de quantité... C'est la partie la plus visible. C'est la plus visible, mais il ne faut pas oublier que le biomasse est contributeur aussi. Avec le marché de la biomasse, c'est moins 58% à fin août. que le solaire thermique est aussi une solution énergétiquement favorable. Et c'est moins 28% en termes de marché à fin août. Donc, en fait, on est multi-énergie et on doit être capable de fournir, suivant le type de souhait de l'investisseur, une solution adaptée à son usage. Oui, c'est ça. En plus, on a l'impression... En fait, j'étais en train de réfléchir au fait qu'on a eu une crise de l'énergie avec, effectivement, la guerre en Ukraine qui a commencé il y a quelques années. Et en fait, à chaque fois qu'on est en moment de crise, on cherche d'autres solutions. Donc, ça favorise le développement d'autres solutions. Et maintenant que le prix de l'énergie fossile peut-être est en train de rebaisser, on est sur un moins bien. Est-ce que c'est aussi une des explications de la baisse d'adoption de ces autres technologies ? Certainement, parce que quand vous avez un facteur qui est important pour chacun, qui est le coût de l'énergie, et qu'en effet, l'énergie fossile commence à baisser, vous vous posez des questions. Est-ce qu'économiquement, c'est viable de mettre une pompe à chaleur, qui, il est vrai, est plus chère qu'une chaudière gaz ou fioul traditionnelle, il faut le dire. Oui, l'investissement, oui. En termes d'investissement. Donc, si je n'ai pas de retour sur investissement qui est très lisible, en effet, c'est plus compliqué de faire le pas. D'où l'importance de trouver un système. C'est un vrai choix politique. Est-ce que globalement, on veut amener les Français vers des solutions moins énergivores et plus décarbonées, donc moins fossiles. Et dans ces cas-là, il faut faire le pas et les accompagner pour qu'économiquement, ils s'y retrouvent. D'où l'importance de trouver des systèmes de subvention. Donc, on appelle à avoir plus de subvention, mais bien utiliser celles qui existent déjà. Typiquement, ma prime Rénov' ou les C2E pour les particuliers, ou tout ce qui, pour les professionnels, peut exister à travers d'autres types de subvention. On ne va pas forcément les citer là, mais pour les collectivités, il y a le fonds vert et du Rénov', etc., qui sont des systèmes de soutien pour rendre, du coup, le coût de l'investissement viable et, du coup, le retour sur investissement acceptable. Plus de subvention et plus de visibilité. Pas plus de subvention. La subvention mieux utilisée. C'est vraiment ça, notre message. Allez-y, pardon. Non, non, je rechirais sur ce qui est des Camilles. Il faut faire attention. On n'est pas, nous, à demander plus. Il est clair que la contrainte et les budgets de l'État sont ceux qu'on connaît très bien aujourd'hui. Donc, les professionnels dont nous faisons partie de la filière ne sont pas à dire, mettez-nous plus. Par contre, essayons de mieux utiliser. Faisons en sorte que ça soit plus simple et plus efficace dans le cas de la consommation de cette enveloppe, en fait, qui est proposée pour avoir, au final, des installations de qualité. Et il y a toujours cet enjeu entre rénovation globale ou rénovation par geste. Et donc, on peut peut-être rappeler que vendredi dernier, il y a un courrier, une lettre ouverte qui a été adressée au Premier ministre qui a été signée par 29 organisations qui sont vraiment représentatives de l'ensemble de la filière du bâtiment, pour demander à ce que MaPrimeRénov' telle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui fait une place importante à la rénovation par geste, puisse être maintenue au moins sur l'année 2025, pour nous laisser le temps, en fait, de travailler avec les pouvoirs publics, avec la filière, à trouver des solutions, peut-être qui doivent évoluer, peut-être qui doivent être adaptées, probablement simplifiées, mais qu'on permette quand même cette pérennité dans le temps et qui redonne, enfin voilà, qui donne une certaine confiance aux usagers et aux utilisateurs, pardon, et aux professionnels, et que ça ne redonne pas un nouveau coup d'arrêt au marché. Oui, on a besoin de stabilité pour avoir une vision à long terme. Stabilité, tout à fait. Il y a trois mots d'ordre, j'en parlais ce matin, en inaugurant ce salon Interclimat, c'est stabilité, pragmatisme et cohérence. Stabilité, on en a parlé, c'est d'avoir des dispositifs qui durent dans le temps, et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire pour un investisseur qui soit particulier, professionnel, à ne pas comprendre et se dire, globalement, je vais investir, mais je ne sais pas si le dispositif de soutien sera encore là. Donc ça, c'est le premier élément. Le pragmatisme, c'est dire au pouvoir public, n'allons pas plus vite que déjà ce qu'on a à faire, et de ne pas surtransposer ce qui nous est demandé par l'Europe, d'accélérer. Arrêtons d'annoncer des 1 million. Non, ça, ça peut être un objectif, mais mettons-le dans une temporalité qui soit assimilable par l'ensemble de la filière. La temporalité politique n'est pas la temporalité de la filière et des industriels. Concevoir un produit, ça dure 3 à 5 ans, mettre en place une capacité industrielle à niveau, c'est entre 3 et 10 ans. Et on ne peut pas répondre à l'instantanéité de la demande politique et nous dire, du jour au lendemain, il faut que vous soyez au rendez-vous, il faut que les produits existent, alors qu'il faut le temps de la conception, etc. Donc pragmatisme par ce temps, en fait, autour de ça. Et puis, deuxième point, c'est cohérence, d'avoir un système qui ne soit pas antagoniste. Quand on nous dit d'un côté, il faut des produits verts, des carbonés et de nôtres, qu'on n'a pas les règles d'urbanisme qui permettent d'installer des unités extérieures, alors il faut le faire correctement, on peut les masquer sur les toitures, etc. Il faut trouver des solutions. Mais quand on n'a pas les règles d'urbanisme adaptées à l'intention politique, ça ne fonctionne pas non plus. Et ce n'est qu'un exemple parmi un certain nombre de règles qui, aujourd'hui, ne sont pas emboîtées correctement. Alors, vous l'avez dit, ce sera ma dernière question, le Salon Interclimat, il a été inauguré ce matin. Quels sont pour vous les grands enjeux de cette édition ? C'est de permettre, d'abord, aux acteurs de la filière de se rencontrer. C'est toujours un moment important où beaucoup de choses se passent qui ne sont pas toujours palpables, en tout cas quantifiables. Mais on voit que c'est un salon qui rencontre du succès. Il est plat à 100%. En tout cas, côté Interclimat, tous les espaces ont été loués. Par exemple, on voit qu'il attire toujours beaucoup d'acteurs de la filière. Maintenant, on a un vrai enjeu politique. Forcément, on a un gouvernement tout neuf qui a dix jours. Donc, forcément, pour nous, c'est aussi une tribune où on les attend nombreux. On espère que plusieurs ministres nous feront l'honneur de venir nous rendre visite pour qu'ils sentent un peu à la fois les inquiétudes, les attentes et puis l'envie, je pense, de travailler de la filière avec eux pour qu'on construise un avenir radieux pour les générations qui vont nous suivre et qu'on soit force de propositions. Tout à fait. Je crois qu'Ami a tout dit. C'est des industriels qui sont mobilisés, motivés, passionnés par ce qu'ils font, par les innovations qu'on peut apporter et par le shutdown, ce qui est à relever tous ensemble. On sent qu'il y a un vrai entrain de la part de ceux qu'on reçoit déjà sur ce plateau et on sent qu'il y a une vraie émulsion. Tout le monde se mobilise. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien. Camille Berdelet, je rappelle que vous êtes déléguée générale du MiClima et Stanislas Lacroix, vous en êtes le président. Merci beaucoup et très bon salon à vous deux. Merci. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio. Merci.